Salut tout le monde, ici Snake Toot, de retour avec une petite vidéo WTF, je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'avais envie de me refaire les missions verts de l'entraînement de Metal Gear Solid sur PlayStation 1, sorti en 1998, oh mon dieu, on est dans le passé, bref, on va se lancer, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette envie ce matin en me réveillant, on va faire le training mode, et on va se lancer, on va essayer de se faire les 10 niveaux, on va essayer de faire un sans faute, je vous promets rien parce que je suis méga rouillé, je n'ai pas retouché au jeu depuis le let's play que j'ai fait pour la chaîne, et ça va faire bientôt un an, plus ou moins, un truc comme ça, donc on va se lancer, let's go, j'aimais beaucoup le fait qu'il y a un mode entraînement aussi avancé pour le jeu, Et on va entendre le thème de Tara, le thème que je préfère dans les Metal Gear Solid, rendez-vous à la balise tout en évitant les soldats ennemis, l'entraînement prendra fin si vous êtes vu, ça sera à chaque fois ça, on n'a pas d'armes, on n'a rien du tout, si on se fait repérer, c'est game over, et donc il va juste falloir faire preuve de beaucoup de sneaking skills, c'est parti, allez go ! Yes ! Impressionnant Snake, on aura la petite voix de Naomi qui nous fait un petit commentaire à chaque fois, si elle dit impressionnant Snake, c'est qu'on a fait le meilleur temps possible, et après ça sera des phrases différentes pour chaque record, donc on va faire en sorte d'entendre que Naomi à chaque fois. Next stage ! Oh yeah ! J'adore, j'adore, je sais pas pourquoi ce jeu me plaît autant, je sais pas pourquoi ce jeu est tellement efficace, mais ça le fait, ça le fait tellement. Alors là aussi c'est assez facile, en fait on peut cheaser plus ou moins tous les niveaux, facilement, parce qu'on est des vrais Snake. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je sais que c'est impressionnant Snake, et je sais que c'est moi Snake, hein, c'est juste qu'elle le dit pas en entier mon pseudo Snake Fouf. Mais sinon c'est Snake, Snake Fouf, vous connaissez, ce n'est que vous. Alors, les endroits étroits, tout ce qu'on aime. Allez, on va se faufiler. Voilà, on rampe tranquillement. C'était quand même assez astucieux de passer en vue à la première personne pour les passages où on rampe dans les endroits étroits comme ça. Ce que je veux dire, c'était quoi l'alternative ? Rendre le dessus transparent ? Mais bon, ça aurait été un peu bizarre, ça aurait été moche même. Donc, euh... Oh putain, même le ST me donne la putain de chair de poule, ce qui me fait grave du bien, parce que là on est en train de crever de chaud. Je brûle, je cuit dans mon propre jus. C'est dégueulasse. C'est fucking dégueulasse. Là aussi, c'est assez simple. Il suffit juste de faire une espèce de grand tour, comme ça. On ne se casse pas la tête. Il y a sûrement une méthode un peu plus speedrun de faire ce niveau-là. Mais comme j'ai envie de faire un sans-faute, du coup, on va juste faire ça. Voilà, tout simplement. Yes, suivant. Il y a 10 niveaux en tout, si je me souviens bien. On est déjà au cinquième, on est déjà à la moitié de la vidéo, Inch'Allah. Dirigez-vous vers... Là aussi, normalement, on devrait ramper. Mais il y a des manières beaucoup plus simples de passer le niveau. Pourquoi ramper ? Quand on peut tout simplement faire ça. Ah ah ah, banque de nuls ! Oh, les gros nuls ! Un peu que c'est impressionnant, Snake. Allez, go ! Euh, c'était quoi le niveau 6 ? Déjà, j'ai oublié. Nanana, nanana, nanana. Ah, les caméras de surveillance, oui. Celle-là aussi est très facile. Celle-là aussi est très, 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 très facile. Mais bon, la moindre erreur peut coûter cher. Donc, on va y aller, Molo. Voilà, on va se poser là. On va attendre que la caméra passe. Et voilà, on est tranquille. Un autre niveau de cheezer. Normalement, on peut utiliser la boîte. La boîte en carton. Mais je trouve que ça bouffe. Ça bouffe un peu plus de temps. Parce que la caméra ne nous voit pas si on est qu'une boîte en carton posée au plein milieu de la pièce. Mais si la boîte bouge, là, c'est mort. Là aussi, normalement, on devrait s'amuser à s'accroupir à chaque fois. Et suivre... Fuck ! Bon, tant pis pour le... Je voulais être trop gourmand. Tant pis pour le no fail. Mais là aussi, encore une fois, c'est très simple. On peut utiliser le truc. Il faut juste attendre qu'il passe la première base. Normalement, on doit s'accroupir. Et passer le tout en rampant. Mais on ne va pas faire ça. Voilà, maintenant, on peut. Il suffit de passer. On fait un crush-pat à ce con. Et puis voilà, on passe tout simplement comme ça ici. Voilà. Yeah ! Allez, plus que 3 niveaux. Si je me souviens bien, ils ne sont pas très compliqués. Là, c'est celui avec la neige. Mais oui, mais oui, bien sûr. Celui avec la neige et ça laisse des traces de pas. Voilà, on attend que le con se retourne. On passe comme ça, tranquillou. Normalement, les soldats, là, sont censés repérer nos traces de pas. Mais voilà. Comme ça. Tout simplement. Plus que 2 niveaux. C'était quoi le 9ème, déjà ? Oh oui, taper sur les murs, facile. C'est facile. Trop facile. Alors, on tape là. Voilà. C'est personne. On a perdu qui, le bruit ? C'est vraiment un con, ces soldats, je vous le jure. Voilà. C'est quoi ce bruit ? C'est ta mère. C'est une petite mère. Oh, c'est trop juicif. C'est trop juicif, putain. Vous me voyez, fan girlie, là, comme une petite fille. Ah, celui-là, il est marrant parce qu'il est un peu plus challenging. Mais il n'y a quand même pas de quoi. Ça ne casse pas trois pattes un canard. Le proverbial canard. Alors, on attend ici. Voilà, super. Hop. On passe comme ça en dessous du truc. Et yes ! Yes ! Ouais ! J'adore. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Désolé d'avoir gâché 6 minutes 51 de ma vie avec cette vidéo. C'était Sneak Toot avec l'émission VR de Metal Gear Solid. Et je vous fais à tous des gros bisous. Mouah !